Dans cette vidéo, on continue avec les formes normales pour la logique du premier ordre. Maintenant, on va voir une forme normale qui va être logiquement équivalente à la formule d'origine, mais quelque chose qu'on n'avait pas vu avec la logique propositionnelle, et qui est la forme prénexe. Et on va assez vite voir pourquoi sur cet exemple. Donc ça, c'est la formule qu'on a obtenue dans la vidéo précédente quand on avait passé une formule sous forme normale négative. Syntaxiquement, l'arbre qui est représenté dans cette formule, c'est celui-ci. Et la mise sous la forme normale prénexe, ça va consister à faire remonter les quantificateurs jusqu'à ce qu'ils soient tous à la racine en haut de mon arbre de syntaxe. Ici, ce qu'on va faire, c'est faire passer le il existe y au-dessus de la déjonction. Alors, est-ce que c'est bien correct de faire ça ? Eh bien oui, il y a des équivalences logiques qui nous permettent de faire ça. Par exemple, phi ou il existe x psi, donc une déjonction qui est au-dessus d'une quantification, on va pouvoir faire remonter la quantification au-dessus de la déjonction. Ça marche des deux côtés de la déjonction, et puis ça marche aussi avec la quantification universelle. D'ailleurs, ça marche aussi avec la conjonction. Mais attention, attention, toutes ces équivalences logiques-là sont correctes pour peu que x ne soit pas une variable libre dans la formule phi. Dans la formule qui est à côté ici. Donc là, on peut vérifier que ça marche bien. y n'était pas une formule libre dans la sous-formule non-b de x. Sinon, on n'aurait pas eu le droit de faire, d'utiliser ces équivalences. Alors, c'est pas très grave si jamais x apparaissait comme une variable libre dans la formule phi, parce qu'on a vu aussi dans une vidéo précédente qu'on pouvait faire de l'alpha-renommage. On pouvait renommer cette variable x sur laquelle on quantifie, et la remplacer, par exemple, par une certaine variable y qui, elle, n'est pas une variable libre de phi. Ça consiste à prendre notre formule quantifiée, il existe x, psi, et la remplacer par une formule, il existe y, tel que, psi, dans lequel on a renommé toutes les occurrences de x libre par y. Et la même chose marche tout aussi bien avec la crossification universelle, quel que soit x, psi, ça peut être renommé en quel que soit y, psi, où on remplace les occurrences libres de x par y. Donc, modulo alpha-renommage, qui, souvenez-vous de la vidéo précédente, préserve la sémantique, eh bien, on peut avoir toutes ces équivalences logiques qui vont fonctionner. Maintenant, je vais vous montrer que ça marche bien. Donc, on va montrer que pour toute formule phi et psi, telle que x n'est pas une variable libre de phi, les deux formules phi ou il existe x, psi, et la formule il existe x, telle que phi ou psi en entier, sont bien logiquement équivalentes. Et toutes les autres preuves de mes équivalences logiques qui sont au-dessus, c'est le même principe de preuve, ça va être exactement pareil à chaque fois. Et donc, pour ça, on va prendre une interprétation i, et une valuation rho quelconque, et on va montrer que la sémantique de la première formule dans i et rho, ça va être égal à la sémantique de la seconde formule dans i et rho. Donc, ok, ça consiste du coup à commencer par utiliser la définition de la sémantique de la première formule. Cette sémantique, c'est la sémantique de phi, dans i et rho. On applique l'opérateur de disjonction or sur les valeurs de vérité, et on l'applique à la sémantique de la formule il existe x, telle que psi, or dans i et rho. Maintenant, si on regarde la sémantique de cette formule il existe x, telle que psi, ça va être, sa sémantique, ça va être utilisé cet opérateur or qui regarde est-ce qu'il existe un élément e de di tel que cette sémantique ici soit vraie. C'est une sorte de ou infini, ou on regarde, enfin potentiellement infini, de ou distribué, c'est son nom, le ou distribué sur toutes les e de di de toutes ces valeurs de vérité-là. Maintenant, on peut remarquer deux choses. La première, c'est que comme x n'appartint pas aux variables libres de phi, et on avait vu une proposition là-dessus, du coup, toute autre valuation rho qui a les mêmes valeurs pour les variables autres que x va fonctionner en particulier, quel que soit e appartenant à di, la sémantique de phi dans la valuation où j'envoie x sur e, ça va être la même valeur de vérité que la sémantique de phi avec rho. Ça, c'est parce que x n'est pas une variable libre de la formule phi, et du coup, la sémantique de phi ne va pas dépendre de la valuation qui est donnée à la variable x par ma valuation. Donc, je peux prendre rho, mais je peux aussi prendre rho, modifier avec x qui s'envoie sur e. Le résultat de la sémantique va être le même. Le deuxième point, c'est que cet opérateur de disjonction distribuée, ce or distribué sur tous les e de di, chacune de ces valeurs sémantiques ici, ça va être tout le temps la même. Ça va être ou de plein de choses. Donc, ça va être ou de tout le temps vrai ou de tout le temps faux. Et donc, ça sera vrai exactement quand phi était vrai dans rho ou faux exactement quand phi était vrai dans rho. Et ça, c'est parce qu'il faut que l'ensemble sur lequel on distribue soit non vide, mais c'est bon, les domaines d'interprétation sont toujours non vide. Donc, ça, ça nous mène à cette nouvelle formule. C'est que la ligne précédente, c'est égal au ou distribué sur les e de di de la sémantique de phi dans cette interprétation, dans cette valuation rho où x est envoyé sur e et dans i ou ce qu'on avait auparavant sur psi. Maintenant, encore une fois, ce ou distribué, il faut bien imaginer que c'est une sorte de ou infini, potentiellement infini, distribué sur toutes les valeurs e1, e2, e3, et ainsi de suite, qui apparaissent à l'intérieur de di. Donc, c'est vraiment la valeur dans le cas où j'ai e1 pour x, ou la valeur dans le cas où j'ai e2 pour x, ou la valeur dans le cas où j'ai e3 pour x, etc. C'est ça ce que signifie ce ou distribué. Et donc, ma formule, en entier, il faut que je fasse ça pour phi, pour toutes les valeurs e de di, ou la même chose pour psi, pour toutes les valeurs e1, e2, e3, et ainsi de suite, de di. Mais là, maintenant, ça commute. C'est-à-dire que le ou, c'est un ou normal, c'est un ou infini, donc ce que j'écris n'est pas forcément tout à fait formel, mais ça fonctionne bien, croyez-moi. Tout ça, ça commute. C'est-à-dire que je peux arranger colonne par colonne aussi, par exemple, et écrire que ça, c'est phi dans la valuation où x est envoyé sur e1, ou la sémantique de psi dans la valuation où x est envoyé sur e1, le tout, ou la sémantique de phi dans la valuation où x est envoyé sur e2, ou la sémantique de psi dans la valuation de rho où x est envoyé sur e2, ou, etc., etc., pour e3, e4, et ainsi de suite, les éléments du domaine. C'est-à-dire, ce que je viens d'écrire au-dessus, en fait, c'est de dire que c'est la même chose qu'un ou distribué sur les éléments du domaine de deux choses. La première chose, c'est phi, la sémantique dans rho, avec x qui est envoyé sur e, ou, psi, sa sémantique dans la valuation rho, où x est envoyé sur e. Là, on reconnaît que ce qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est en fait la sémantique de phi ou psi, à l'intérieur de... pour rho, pardon, avec x qui est envoyé sur e dans l'interprétation i. C'est ce ou distribué ici. Et ça, c'est la même chose qu'écrire, c'est la sémantique de la formule il existe x tel que phi ou psi dans rho i. Et ça, c'est ce qu'on cherchait à montrer au départ, montrer que ces deux formules étaient vraies, quelle que soit l'interprétation et quelle que soit l'avaluation. Donc ça, c'est un exemple pour montrer que cette transformation de formule, elle est bien correcte, mais attention, il faut que x n'appartienne pas aux variables libres de phi. Si x apparaît dans les variables libres de phi, eh bien, on peut renommer ce x en un y à l'intérieur de psi, ici, en faisant un alpha-renommage, et on pourra conclure comme ça. Formellement, une formule du premier ordre, ça va être sous forme normale prénex, sous forme prénex, quand on a réussi à faire remonter tous les quantificateurs au début. C'est-à-dire que la formule est sous la forme q1, x1, q2, x2, etc., qn, xn, tels que psi, ou les q1, q2, etc., qn, ce sont des quantificateurs, ils existent, ou pour tout. C'est le symbole E inversé ou ce symbole A inversé. Les x1 jusqu'à xn, ce sont des variables, et la formule psi qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle une formule sans quantificateur, c'est-à-dire, c'est une formule qui n'utilise pas de quantification, donc c'est une formule qui respecte la syntaxe abstraite, un littéral, ou bien la disjonction entre deux formules sans quantificateur, ou bien la conjonction entre deux formules sans quantificateur. Et c'est ça, une formule sous forme prénex, c'est une formule sous forme normale négative, où on a fait remonter, comme dans l'exemple sous de là-haut, où on a fait remonter tous les quantificateurs à la racine de la formule. Et on peut toujours en construire une qui soit logiquement équivalente à la formule de départ, en utilisant ces équivalences logiques, et en utilisant au besoin l'alpha-renommage, pour éviter d'avoir des conflits entre les variables libres de phi et la variable qui est utilisée pour la quantification.